Pour l'affection et le cœur, je partirai avec ma fille, mais je pourrais aussi tout à fait demander à Ioann Riou, qui l'a fait une fois, de le refaire parce que c'est tellement drôle. Stéphane Planza qui l'a fait aussi, on ne gagnera pas. Le choix secret, donc le sous-titre de l'émission, permet de voir qu'il y a une nouvelle règle très importante. Normalement, dans Pékin, c'est le candidat arrivé dernier qui choisit son adversaire pour le duel final. On choisit généralement les moins bons. Là, c'est tous les candidats à bulletin secret qui choisissent ce qu'ils envoient, ce qui fait qu'il y a un peu de stratégie, et peut-être que les bons pourront être en danger. La roulette infernale, c'est une règle savoureuse. Il y a sur cette roulette des cases avec des défis. Je fais tourner la roulette et ils doivent faire du stop en ne prenant qu'un conducteur qui a des lunettes ou en ne prononçant pas un mot pendant 10 minutes. C'est pour pimper un petit peu les règles du stop et ça marche très très bien. On n'a pas le temps vraiment de visiter au sens propre du terme, mais on va dans les endroits très touristiques, on va dans un endroit très sauvage. On fait tout par la route, souvent par bateau, un peu par avion, mais l'essentiel par la route.